T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emperteur ! Salut les gars, c'est bon, dis donc, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui, j'ai la patate, pourquoi ? Parce qu'on a réussi, enfin réussi, grâce à un ami à moi, Rage Venom, qui, par un ami à lui, nous a montré une technique, comment jouer pendant ce fucking piratage de Lisa Squad, de Anonymous Mekun, Kim Danton Mekun, enfin tout le monde quoi ! En gros, la possibilité de jouer, moi à l'heure actuelle, je suis connecté, je vais jouer cet après-midi. D'habitude, je vous fais une vidéo tous les 3 jours, je vous ai fait une vidéo hier, et là, je vous la fais spécialement pour vous les gars ! Petite précision sur le gameplay, c'est un gameplay au début où j'ai acheté le jeu, c'était pendant le week-end, double XP, avant la sortie du jeu, donc j'étais déjà prestige 1, donc forcément, il y avait des prestige bas de tous les côtés, même dans mon équipe, moi j'étais prestige 1, mais il y avait quasiment que des prestige bidon, donc c'est pas du RB les gars, vous pouvez le voir mon prestige, prestige 1, c'est un beau 45-10, avec ma team, en GT, en domination, c'était au début, pour vous dire, je jouais avec la poignée avant sur la K12, alors que maintenant, je ne joue carrément plus, bref, c'était un gameplay assez sympathique, je vous ai mis ça, parce que j'avais envie de le mettre, ça fait un gameplay que j'avais stocké dans mon ordinateur, assez sympathique, un peu full rush et tout, franchement, en plus, en team, on m'a demandé de mettre un petit peu de gameplay de team, voilà, ben là, il y a 5 ou 6 joueurs de la team, il y a Fuego, il y a Zaya, enfin voilà, Diablo, il y a pas mal de petit monde, je vois dans la barre de feed, ouais, voilà, on est quand même pas mal, ouais, je crois qu'on est 5 ou 6, il me semble, bref, alors aujourd'hui, je vais vous mettre un petit screen à l'écran, euh, en fait, euh, je vais vous laisser le screen tourner, mais je vais vous expliquer, ça va 10 fois plus vite, vous allez dans le paramètre connexion, attendez, je vais aller avec la Play pour vous expliquer en même temps, euh, vous allez dans le paramètre de la Playcast, euh, de la Play... euh, de la Playcast, paramètre de la PlayStation, vous allez sur paramètre réseau, vous allez sur euh, euh, configurer la connexion internet, euh, après Wifi ou par cas, vous faites comme d'habitude, vous laissez, euh, facile ou, enfin, comme vous avez l'habitude de mettre facile, euh, euh, ça, tac, tac, après, vous allez sur euh, euh, ça vous passez, vous allez sur paramètres MTU, vous allez sur manuel, et vous avez un code qui apparaît de 1500, il y a marqué 1500, vous le supprimez, et vous marquez, trois codes, moi, perso, ça a marché sur moi, j'ai appelé des potes et tout, ça a marché, euh, moi, perso, j'ai mis le 1476, donc il y a trois codes disponibles, le 1400, 1473, et 1476, les gars, j'espère que vous aurez bien entendu, je répète, 1400, 1473, 1476, voilà, donc, euh, moi, perso, c'est le 1476 qui a marché chez moi, euh, comme vous verrez dans le petit screen, ben voilà, je suis connecté, machin, euh, je suis connecté aujourd'hui, euh, donc, après, je tiens à mettre une mise en garde, parce que, comme je suis pas un spécialiste du hackage, du machin, du ci, de là, tonton, il vous met en garde quand même, moi, perso, j'ai cru le risque de le faire, tu as envie de jouer et tout, euh, on a des assurances et tout, de toute façon, euh, en fait, il est possible que ce ne soit pas forcément bien sécurisé, au niveau des comptes cartes bancaires du PSN, tout ça, donc voilà, c'est un, c'est, j'ai vu quelques screens sur des vidéos de ça, où ils disaient que c'est dangereux, que si le PSN ne marche pas sur le code 1500, c'est parce que les autres codes sont pas sécurisés, voilà, donc après, euh, j'ai pas mal de potes qui jouent, il y a pas eu de soucis, euh, je vous, euh, en tout cas, je vous, euh, je vous, euh, je vous, euh, je vous, 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 je vous conseil que je peux vous donner éventuellement, vraiment un gros conseil, écoutez bien, tonton, c'est pour ceux qui vont le faire, parce que je connais, je vous, 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 je vous ma carte bleue, moi je vous dis, je vous mets en garde, moi je l'ai fait, ceux de ma team l'ont fait, ceux de la team STIC l'ont fait, grosse dédicace à Vendek aussi, à Malabak, à Juventus, enfin bref à tous les mecs de la STIC, dédicace à Rage Venom aussi qui m'a donné l'information, grosse dédicace à toi mec, merci à toi, grâce à toi on peut jouer, donc les gars je vous mets en garde, faites attention, si vous le faites, vous prenez peut-être, peut-être des risques, c'est pas confirmé, mais peut-être des risques, donc voilà, au pire, effacez vos informations manquaires, au pire, vous serez sécurisé peut-être par ça, voilà, donc j'espère que cette astuce vous aura plu, j'ai été super content les gars, super content des résultats sur ma dernière vidéo, j'ai vu que ça vous avait grave plu, wow, j'ai fait 5000 vues en 24 heures, si vous voulez que je parle plus de débats et de sujets comme ça, je vais en faire plus, ça me va, tant qu'il est content, il a les likes, il est vu qui suit, franchement ça fait plaisir, donc en tout cas moi je voulais vous dire un truc, c'est que là on est vendredi, je vous parle à l'actuel, on est vendredi, je vais chercher ma fille à 6h et j'aurai ma fille pendant une semaine, donc c'est les semaines de vacances avec ma fille, sa mère elle a eu une semaine, moi je donnerai une semaine, donc je vais essayer de vous faire une vidéo pour le jour de l'an ou peut-être après le jour de l'an, donc si dit, s'il n'y a pas de vidéo d'ici 3-4 jours, ne vous inquiétez pas, Tonton il n'est pas parti, il est juste en vacances avec sa fille, il va bien profiter, n'hésitez pas à faire tourner un maximum cette vidéo quand même aussi, parce que voilà, après ça peut permettre à certains joueurs qui n'en ont pas plus, parce que, pour la petite histoire, j'ai vu une tweet d'un pote Vendek qui a marqué sur Twitter, je vais vendre la play, je vais aller sur Xbox et tout, et du coup franchement, je l'ai appelé et j'ai dit, bon allez Vendek, vas-y fais ça, vas dans tes collections, et franchement il a mis gâche le code 1476, il est rentré direct, donc il se peut aussi, j'ai oublié de préciser, que peut-être que ça ne marche pas, mais connectez-vous votre identifiant d'abord, n'oubliez pas le compte, connectez-vous au compte normal, et voilà, vous rentrez les 3 codes, il se peut qu'il y ait des personnes où les 3 codes ne marchent pas, mais en théorie ça marche, parce que j'ai quand même plusieurs personnes à qui j'ai filé l'astuce, ça a marché pour tout le monde, donc j'ai pas eu encore quelqu'un qui m'a dit ça ne marche pas, donc je vous souhaite que ça marche, pour ceux qui prennent le risque de le faire les gars, moi j'ai envie de vous dire un petit truc, c'est quand même assez rigolo, au niveau de la petite histoire de l'Ezar Squad et tout, enfin bref, ils ont dit, en gros, ouais, on va fermer les serveurs, machin, et finalement je me reçois que dans ma liste PSN, tout le monde est connecté, c'est le white, tout le monde joue, tout le monde frag, donc franchement pour une grosse société de hackers, c'est quand même rigolo, bon après, je vais pas les insulter, parce que j'ai pas l'équipe bête de mon PSN, au machin de YouTube, mais c'est quand même assez rigolo de dire, on bloque les serveurs, machin, alors qu'au final, on peut jouer, voilà, donc aujourd'hui, Tonton, il vous a donné l'astuce pour jouer, les gars, j'espère que vous allez fraguer, pas de serre à moi, les gars, vous faites des gros carnages, big up à Tonton, les gars, big up, voilà, donc sinon, je voulais parler d'un petit truc aussi vite fait, sur la vidéo de King Doncton, ouais, bon apparemment, ça a été un arrangement, j'ai pris le fait dessus, mais bon, moi j'ai trouvé assez sympa, j'ai eu pas mal de dislike sur cette vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, Tonton, tu t'es fait berner, Kim Doncton, a fait du buzz, ouais, peut-être qu'il a fait du buzz, mais après, son histoire de buzz, elle est bien passée, après, il fait ce qu'il veut, c'est un milliardaire, machin, il n'était pas obligé de parler de ça, il n'était pas obligé de mettre ça en avant, c'est peut-être pas lui qui va changer les choses, mais moi, je trouvais, c'était plutôt le côté fun de l'histoire sympathique d'un milliardaire qui joue à la PlayStation, quoi qu'il y a 40 ans, qu'à 50 enfants, et qui, voilà, qui fera le temps d'aller tweeter, même si c'est pour son propre buzz, c'était l'histoire qui était assez fun, et moi, j'ai pris, franchement, j'ai pris mon pire à raconter cette histoire, ça s'est peut-être ressenti dans la vidéo, vous avez été nombreux à me dire, Tonton, super histoire, super gameplay, prochainement, vous mettrez du MW3, les gars, je pense, après les vacances, parce que là, ma fille m'occuper toute la semaine et tout, quand même, il y a le jour de l'an, il y a les fêtes et tout, donc, au pire, si je vous fais pas, je pense que je vais essayer de vous faire quand même une petite vidéo pour le jour de l'an, où je vous la ferai après le jour de l'an, pour vous souhaiter quand même la bonne année, parce que, bon, c'est quand même important, c'est le rituel, je pense, ça fait quand même deux vidéos que je fais de chaque année, le jour de l'an, ça va être ma troisième cette année, et aujourd'hui, on a dépassé les 31 000 abonnés, les gars. Oui, Tonton est content ! Non, franchement, ça va bien à ce moment, ma chaîne, je suis super content, je voulais faire une dédicace aussi, bah ouais, je crois pas, c'est peut-être une de la dernière vidéo de la fin d'année, peut-être, je sais pas. Je voulais faire une dédicace à tous mes abonnés, les gars, vraiment, du fond du cœur, un gros big up, les gars. Franchement, gros soutien tout le temps sur mes vidéos, dans les commentaires, sur Facebook, sur Facebook, c'est impressionnant, je poste un truc, je me prends des millions de likes direct, et franchement, ça fait grave plaisir, quoi, c'est... Quand on voit qu'il y a de la foule qui te suit, gros, ça... Tu sais, c'est comme un peu au match de foot, quoi, quand il y a un stade qui chante pas, et moi, je sais que je vais souvent au stade à Marseille, et quand tu rentres et que tu entends la foule, tu vois, le stade limite trembler, moi, je sens pas cette sensation de tremblement, tu vois, mais quand je mets un truc sur Facebook, je tweet, et que, au bout d'un moment, derrière, je me prends une rafale, comment dirais-t-on-t-on, une rafale scope de pouces, de likes, de commentaires en disant, ouais, si tonton continue, machin, bah, c'est comme un treizième homme, quoi, tu vois, dans le foot, c'est qu'on dit, j'ai l'expression, un treizième homme. Et moi, aujourd'hui, je me rends compte d'un truc, c'est qu'en fait, bah, en fait, vous êtes tout le temps là, et moi, perso, bah, je me considère pas seul sur ma chaîne, en fait, je sais pas comment vous expliquer, en fait, je me dis que, ouais, du youtubeur, c'est beau, faire des gameplays, des massacres, tout ça, c'est beau, faire des faisce-commentaris, c'est beau, faire des montages, c'est beau, mais si t'as pas le public, mon pote, tu fais quoi ? Tu fais quoi sans publie ? Tu vois tes vidéos tout seul ? Non, franchement, ça fait plaisir, et Max, à ce moment, voilà, je prends un max de plaisir à faire des vidéos, je pense que ça se ressent, malgré mon petit coup de gueule qu'il y a pas très longtemps, mais sur rien, c'est de temps en temps, on peut pas être tous les jours avec le smile, et si déjà sur 365 jours, j'arrive à être 340 jours avec le smile, c'est déjà pas mal, quand même, je pense qu'on me rassure, c'est un beau ratio, les gars, un ratio à la call-off, donc franchement, voilà, je tenais vraiment à vous remercier sur toute fin d'année, j'espère que cette technique va marcher, les gars, n'hésitez pas à la partager un max, à liker la vidéo, ça ferait plaisir, je sais que ça vient pas de moi, forcément, c'est sûr, c'est quelqu'un qui m'a donné l'astuce, mais je tenais à la partager à ma propre communauté, ma propre communauté de 31 000 abonnés aujourd'hui, et voilà, j'espère que ça en dépendra quelques-uns, je sais pas sur Xbox si ça marche, si c'est les mêmes solutions, je peux pas vous confirmer, parce que je n'ai pas d'Xbox, en tout cas, j'espère que ça aura aidé mes abonnés, PSL, voilà, c'est la victoire finale, ouais, c'était ça, il y avait qui alors ? Attendez, je vais regarder, une petite kick-up de Bandido, c'est un peu trop laide, mais on s'en bat les couilles, on s'en bat les steaks, comme on dit chez nous, il y avait qui dans l'équipe ? Ouais, il y avait Zaya, Diablo, Fuego, Reco et Viking, voilà, grosse dédicace à Matimo CB pour cette fin d'année, sur ce, je vous dis, bonne fête de fin d'année, s'il n'y a pas de vidéo entre temps, au pire, on se retrouve après la nouvelle année, n'hésitez pas à faire une tour sur les vidéos précédentes, les gars, un max, vous allez pour que tu t'entends, et sur ce, bonne vacances à tous, de ce bon kick-age, et tchao les gars !